bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit tutoriel pour vous montrer comment connecter un panneau photovoltaïque sur une prise domestique afin de diminuer votre consommation d'électricité alors j'ai pris l'exemple d'un panneau pliable eco flow nomade mais on peut également appliquer cette technique pour tout autre panneau photovoltaïque l'avantage d'un panneau pliable dans cette vidéo c'est de vous montrer qu'on peut également le rentabiliser en dehors d'une utilisation sur une batterie solaire pour réaliser ce montage nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel tout d'abord un micro onduleur celui que j'ai choisi c'est un oimiles hm 400 qui est largement surdimensionné par rapport à l'utilisation de ce panneau souple ensuite une prise connectée une rallonge si besoin de 10 à 15 mètres étanche un câble de liaison à la prise domestique avec une extrémité classique et l'autre extrémité une fiche béthérie et enfin le panneau photovoltaïque en question que j'ai posé sur un support en bois que j'ai fabriqué avec des roulettes donc vous pouvez simuler une orientation un tracker solaire grâce à ce système et vous avez en sortie du panneau les fameuses fiches plus et moins mc4 qui vont nous permettre de faire le raccord la première étape donc ce sera de raccorder les fiches mc4 de sortie de panneau au micro onduleur le micro onduleur est un instrument qui va vous permettre de transformer l'énergie photovoltaïque en courant 220 volts compatible avec un réseau domestique et qui sera prêt à être injecté dans le réseau donc nous allons boucher l'extrémité du micro onduleur qui va vous permettre si besoin de raccorder d'autres micro onduleur mais dans cette vidéo on n'en a pas besoin et on vient relier les fiches plus et moins mc4 aux entrées du micro onduleur on ne peut pas se tromper il y a véritablement des compatibilités qui sont bien expliquées donc on ne peut pas se tromper de sens et vous voyez ici le panneau commence déjà à produire on voit la led rouge qui clignote donc on a une transformation c'est rouge pour l'instant parce qu'on n'est pas en train d'injecter dans le réseau ensuite en sortie de micro onduleur nous allons brancher la fiche d'éthéry de la petite rallonge que j'ai acheté donc voilà il faut véritablement entendre un petit clic et c'est cette liaison qui va vous permettre grâce à l'extrémité mâle d'aller injecter dans une prise femelle domestique cette petite rallonge que j'ai acheté fait trois mètres mais si ce n'est pas suffisant vous pouvez tout à fait relier la prise mâle à une rallonge étanche plus ou moins longue 10 15 20 30 mètres si vous voulez utiliser afin de déplacer votre panneau photovoltaïque par rapport à l'injection de la prise domestique donc on peut tout à fait voilà aller relier à une rallonge avec les normes 3g de 5 avec une norme d'étanchéité compatible voilà donc vous pouvez utiliser une rallonge sans souci entre les deux on va maintenant procéder à la mise en place de la petite prise connectée attention à bien choisir une prise connectée avec la fonctionnalité mesure du courant elle va vous fournir l'intensité la puissance en watts ainsi que la tension en volts donc on l'insère on appuie sur le petit interrupteur sur le côté entre deux comme vous avez pu le voir sur mes anciennes vidéos il va falloir faire le paramétrage sur l'application tuya smart life afin de raccorder en wifi 2,4 votre petite prise connectée et d'avoir la visu sur votre téléphone alors malheureusement le temps aujourd'hui n'est vraiment pas très clément on a un ciel très nuageux avec de la pluie mais je vais quand même essayer de déplacer le panneau photovoltaïque de vous montrer qu'il y a de la production donc on le place ici au plus près et on va brancher la fiche malle issue du micro onduleur ou de la rallonge si besoin sur la prise domestique donc là pour l'instant il faut un délai de de d'initialisation c'est toujours rouge parce qu'il faut que le micro onduleur travaille et au bout d'un moment au bout d'une à deux minutes vous voyez le micro onduleur va clignoter en vert donc ça veut dire qu'il ya une production efficace avec une réinjection dans le réseau voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel retenez bien que vous pouvez appliquer ce montage pour un panneau photovoltaïque classique non nomade par exemple des panneaux 400 watts de type dmgc trina solar etc etc donc sans souci donc c'était une preuve de concept que je voulais vous montrer aujourd'hui voilà je vous remercie pour l'intérêt que vous avez pour mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir